bonjour les amis alors ce matin on est dans la serre je voulais remercier audrey pour m'avoir fait mon petit logo vous l'avez peut-être pas encore vu le petit logo qui est en rond sur ma chaîne alors pour vous expliquer un petit peu ce logo je voulais absolument avoir le maïs la terre le logo de ma marque préférée de tracteurs et vous l'avez reconnu la petite tomate avec le pédoncule je remercie vraiment andré parce que elle a compris ce que je voulais se fait un super petit logo et maintenant on va le laisser comme ça après jouer tous vous remercier pour vos abonnements vos commentaires surtout un petit coucou à david et linda un coucou aux amis belges aux amis suisse alors du coup je vais vous faire un petit tour du jardin dans la serre puisque ça encore plus cette nuit voyez la bâche là elle est humide on devait semer du tournesol dimanche mais on est rendu à 26 mm dans la semaine donc malheureusement il y aura pas de suite à la vidéo j'aurais voulu faire des prises de vue de smith tournesol mais ça se fera pas du coup il y aura que le la vidéo que j'ai mis en ligne ce matin pour le se voir vous voyez une bestiole derrière vous je sais pas ce que c'est c'est énorme c'est ma courgette semences c'est en fait aujourd'hui on est le 14 avril ça va être la période propice pour semer les courgettes je vais vous montrer j'en ai fait quatre pieds de courgettes et précoces voyez dans la zone 14 jours j'ai mis dans des pots comme ça je vais mettre rempoter dans des pots plus grands que j'ai acheté l'an dernier ces dépôts qui font 19 cm de profondeur comme ça il ya il ya assez de cette courgette va falloir que je la découpe elle a été récoltée je l'avais laissé au moins un mois sur le plan de courgettes bon dans le coup ça condamnait un pied de courgettes mais bon comme j'en ai 26 je pouvais me permettre de d'arrêter la production de cette courgette elle avait à mettez toutes ses réserves dessus ce ce spécimen qui fait je crois c'est 76 cm et 5 kg 100 maintenant il est fait plus parce que vous entendez à commencer à être mûr je vous mettrai dans la vidéo de la semaine prochaine avec les smith courgettes j'ai aussi se met des potimarron des citrouilles et des trombolinos je vous expliquerai ce que c'est dans la vidéo les trombolinos avec des petits commentaires des liens alors on va faire un petit tour de la serre regardez moi ça vous souvenez la vidéo rempotage et ben elles ont bien poussé c'est les deux premières caissettes là là les saint pierre et les marmandes après les rempotages que j'ai fait le week-end dernier je vous ai pas pris ça en vidéo comme j'avais déjà fait une vidéo et là vous voyez c'est marrant là c'est les romains pour bien les différencier d'autres marmandes plein de saint pierre ouais c'est là les saint pierre là c'est mais mais formidable coeur des vœux que j'adore les quatre plantes courgettes élites qui viennent d'une maman comme ça je m'étais trompé dans la vidéo je vous ai dit que c'était de de 2016 la graine mais en fait a été de 2015 là c'est la courgette 2017 voyez à la peau pourrie c'est des courgettes élites que faisait close c'était un hybride simple que je recelle depuis 2007 après un petit tour les sucrines là vont être bonnes à repiquer il va falloir enlever un peu d'air après les carottes là je sais plus quelle espèce c'est ça mais pas trop bien n'est tandis que ah ouais ça doit être les amsterdam les colmar ont mieux n'est sûrement j'ai pas mis à cette graine dans les amsterdam les graines devaient être plus grosse et vous voyez en une semaine l'évolution des feuilles de chêne alors je vous dis à bientôt hésitez pour aller voir ma vidéo du live sur le tour de plaine de hier soir et la vidéo du semoir monograine je vous remercie et à bientôt